De retour dehors comme je vous l'avais dit la semaine dernière et aujourd'hui petit pop-up de paire unique au monde. Je vous amène dedans. C'est un pop-up qui a été fait par Gomez. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus, on va parler avec eux tout au long de la vidéo. On va voir le pop-up satellite et venez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Nous voici donc à l'intérieur du pop-up satellite. Je suis au courant de rien. J'ai vu passer quelques trucs sur Insta et tout, mais je ne me suis pas trop trop informé là-dessus. Et bon, déjà on peut les voir juste ici, les petites paires qu'on voit là, mais on ira les voir juste après. D'abord on va lire ce qui est à marquer parce que ça reste important. Je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Le pop-up a été fait de la manière suivante avec des t-shirts, des tableaux, etc. On ira voir tout ça et on a le premier écriteau avec marqué. Donc du coup, satellite est un projet qui réunit les personnes ayant un lien avec l'univers de la basket dans le but de partager et d'échanger. Quatre designers ont été travaillés, toutes les personnes ayant réalisé leur Polaroid ont pu voter. Bon, vous lirez la suite. Pour les Polaroids sur lesquels ils se sont inspirés, on est sur ça alors. On a un petit Jordan of White, Parquillot juste là. Est-ce qu'il y a une paire que moi m'intéresserait là-bas ? Slick Street, le frère, le papa avec la Jordan 6. Oh, Osmose, le prof de PS, incroyable. Mais il y a tout le monde qui a posé en fait, il n'y a que moi qui ne savais pas pour ça. Et du coup, ça nous a donné deux paires de chaussures. Alors, on a une petite New Balance qui est juste là, qui est très très belle. Alors, je ne pourrais pas dire tous les délires et je pense que je demanderai au gérant pour nous parler de tout ça. Donc, la petite New Balance juste ici avec les petits détails. Donc, on demandera tous les détails juste après. Une petite Jordan 4, la paire qui est juste incroyable. Et je crois que du coup, celle-ci a été faite à Paris, celle-ci a été faite à Toulouse. Et du coup, on a les deux avec le tableau qui est juste là, qui est hyper sympa. J'ai vu que tu es dedans toi, dans les Polaroids ? Bah, tu es où ? Montre-moi. Non, je ne t'ai pas vu. J'ai vu Alex et tout, mais je ne t'ai pas vu toi. Tu as pris quoi du coup ? C'est ta Dunk préférée, ça ? Ouais, Dunk Reagan. Je ne suis pas un grand fan. Il ne connaît rien. Non, pardon, excuse-moi. Jordan 1, Chicago. Bah, alors ? Tu me juges ? Non. Ah, bah, ça va. C'est une bonne paire. C'est une très bonne paire. C'est un classique. On ne peut pas renier les classiques. Mais il n'y a que du bon monde, là. Il y a Vince aussi, là. Vincent qui est juste là. Il y a Kido Téoz. Ah ouais. Non, mais sa paire, elle est folle aussi. La Lacoste qui l'a fait, elle est juste folle. Il n'y a pas un mec qui est revenu de Chicago. Si, j'en ai vu. Par Sacha. Oui, mais la Off-White aussi. Oui, mais la Off-White, je te donne mon avis. Tu le connais, mais je ne suis pas un grand fan. Elle est là. Elle est là. Moi, je ne suis pas un grand fan de la Off-White. Donc, du coup, tu pourras dire que c'est grâce à toi que ça a vu le jour. Tu es trop une star. C'est grave. Si, tu es une star. C'est grâce à mon seigneur. Mais mon seigneur, il va arriver après, normalement. Tu fais une interview. Oh non, mais regarde, il y a ma star. Elle est là, ma star. Je ne l'ai même pas vue tout à l'heure. Ah ouais. À Nil. Si tu regardes cette vidéo, à Nil. Je ne sais pas comment. Pitié. Réponds à mes DM. Oh, pitié. Et vous fumez à Call of. Ah, mais moi, j'ai joué contre lui et tout. Ouais, ouais. À la Paris Games Week, il m'a lavé le cul. Je suis avec la star. Avec Sneak Street. Non, c'est bon, j'arrête. Avec Gomez, du coup, le chapeauteur de tout ça. Je ne suis pas tout seul. J'ai avec ma copine, Ambre, qui est juste par là aussi. Pas très loin. Pas très, très loin. Je vous fais une mini pause dans la vidéo pour vous parler de Ambre, qui est justement la copine de Gomez, qui fait partie du projet. Et sans elle, le projet n'aurait pas existé. Alors, elle est un petit peu plus dans l'ombre, un petit peu plus en retrait. Et on ne va pas forcément lui parler durant la vidéo. Mais on pense à elle. C'est tout aussi important. Donc, son Instagram s'affiche à l'écran. Les liens de ses sociaux sont justement dans la description. Et puis, voilà, n'hésitez pas également à lui donner de la force parce qu'elle le mérite. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bravo déjà, parce que du coup, je t'ai déjà dit avant, mais là, après, on fait le tour. C'est très, très stylé. T'as pu te checker, ouais. Très, très stylé. Mais je préfère la New Balance. Tu vois, alors que je suis Jordan à fond. Il est caché, il y va tout de suite. Non, mais viens, on en parle si tu veux. On en parle, mais la New Balance, elle est folle, gros. Est-ce que tu peux nous expliquer, genre, comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, etc. On a commencé en 2021, en fait. On était à la sortie, il y a encore de Covid, tout ça. On était un peu frustrés qu'il n'y ait plus trop d'events, sneakers, etc. On a eu envie de, un peu, se reconnecter aux gens, faire des choses comme ça. Trop bien. Et on a commencé par donner rendez-vous aux gens pour faire des Polaroïdes avec leur père préféré. La consigne, c'était, t'aimes bien les baskets, tu ramènes ta père préférée, s'il ne va en rester qu'une, et nous, on fera un Polaroïde. OK. Là, au gros, d'afficher, t'as un peu plus de 200 Polaroïdes. OK. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on a croisés. Tu vois, t'as tout le crew de Supra, qui est un très beau lot. Des gens qu'on n'a jamais vus avant. Et après, c'est un vin qui est un peu caché, mais qui est pas mal du tout. Thomas Pesquet. C'est fou, ça. La suite de ça, c'est là où on arrive sur les paires. OK. On a monté une petite équipe à Toulouse, une petite équipe à Paris. On a bossé avec des ateliers de Bispoch, du coup. Donc, Bispoch, c'est des artisans qui fabriquent des paires à la main. À Toulouse, avec LBT Sneakers. À Paris, avec Savoir faire Paris. Et du coup, on leur a dit, écoutez, vous êtes venu participer au projet. Nous, on a envie de créer un truc avec vous. Trop bien. On a sélectionné 5 personnes à Toulouse, 5 personnes à Paris. Imaginez des paires. On n'a pas dit plus que ça. OK. Ils ont bossé sur des sessions design. Ils ont imaginé deux paires. Et à la suite de ça, t'as les 200 personnes qui ont tranché. Excusez-moi. Il y avait deux paires qui ont sélectionné la takoyaki. À Paris, il y avait deux paires. Ils ont sélectionné l'altitude, du coup. Il y a des traces des autres paires qui ont été faites ? OK. Je suis choix de le voir après. Je suis chaud de fous de voir. Deux autres paires qui n'ont pas été retenues. À la suite de ça, t'as les paires qui ont été fabriquées par des ateliers. LBT Sneakers qui a bossé sur la 992 takoyaki. Incroyable. Donc, elle est inspirée justement des takoyaki. C'est des petites boules fourrées aux poulpes. C'est une spécialité japonaise. Et ça, les modèles aussi ont été choisis par les gens sans… C'est des équipes avec carte blanche. Donc, elles ont pioché dans le catalogue des ateliers. OK. Ils ont pu choisir le modèle. Ils ont pu choisir les détails, etc. Vraiment de A à Z. Elle est vraiment incroyable. Toi, t'as eu aucune… Donc, t'es là pour conseiller. OK. Mais t'as pas eu de truc en mode… On n'a pas eu de truc. Ah ouais. On va dire, tu vois. Moi, après, j'ai la chance de bosser pas mal dans le milieu du piss-pock. Moi, je travaille avec LBT. OK. Et les savoir-faire, c'est un très bon ami de l'histoire de Languedat. Je connais ce milieu pas mal. Donc, on a juste été là pour aiguiller. OK. Mais sinon, carte blanche. Ils ont balancé plein de thèmes, plein d'idées. Et après, juste, voilà, les artisans disaient ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. T'as une préférence ou pas ? Tu vas dire non, t'as un mytho, gros. Ah oui, non. Pour être tout à fait honnête… Déjà, t'en portes une. Moi, je porte la carte blanche. Après, c'est pas très fierté toulousaine. Moi, je me lise l'amour. Non, honnêtement, de base, je suis plus takoyaki parce que je prends plus du balan, ces tout-gôts, dernièrement. Mais le truc qui fait que je peux pas me décider, c'est bon, déjà, pour le projet. Après, il y a une attache vraiment particulière par rapport au shooting qu'on a fait. C'est juste derrière qu'on ira voir après. Et notamment sur la 4 altitude, on aille shooter justement en montagne. C'est un week-end de mecs fous, tu vois. Tu m'étonnes. T'as réussi à créer des souvenirs par rapport à ça ? De fous, de fous. Et nous, en vrai, c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois. À la base, moi, j'ai commencé la basket en kiffant tout seul dans mon coin sur mon ordi. Et je me suis connecté aux gens via la photo, en gros. Et c'est comme ça que je suis quand je suis kiffé, je suis shootant des potes, entendant des trucs comme ça. Même le produit, en fait, on kiffe, mais c'est plus le lien avec les gens, tu vois, qui est la finalité. Il y a des détails un peu cachés qu'on n'a pas. Donc, on a les écritures en haut, là, sur… Ouais, du coup, sur les languettes, t'as écrit « takoyaki » en japonais. Ensuite, t'as notre petit logo, justement, qui est la zélésée, juste en dessous. À l'arrière, du coup, t'as le poulpe. Vu que les takoyaki, c'est des boulettes fourrées au poulpe, donc forcément, on a mis là. Et le petit clin d'œil caché que tu peux pas forcément comprendre au premier coup, c'est, tu vois, à l'arrière, t'as du cuir d'autruche. Et le cuir d'autruche, sa particularité, c'est qu'il y a des petits picots qui ont choisi ça à Toulouse pour faire le rappel des ventousses du poulpe. Et là, après, on a les zones un peu de… La topographie, plein d'œil à la montagne, c'est surtout les minéraux, en gros, qui sont représentés, la roche, etc. Toute la partie haute, elle a été poncée à la main. C'est un cuir premium qui, en plus derrière, a été poncé au papier de verre pour lui donner un aspect vieilli, l'érosion un peu de la roche, tu vois. En gros, ils ont décidé de faire un rappel de tous les cuirs qu'il y a sur la paire, et ils ont tous empilé comme sur les strates, tu vois, la topographie. On s'est dit qu'on allait leur faire bosser deux paires, mais on voulait une finalité, tu vois, juste pas dire, ben voilà, vous avez fait deux paires, tu vois. Nous, on avait déjà réfléchi il y a longtemps à faire quelque chose de caritatif, et on s'est dit qu'on allait rentrer en contact avec l'hôpital des enfants de Toulouse. On a dit, en accord avec les ateliers, on met une paire de chaque en jeu, qui sera fabriquée à la taille du vainqueur. Tu peux participer, tu prends un ticket à 10 euros, et tu peux gagner la paire en 10 euros. Il n'y a pas d'entrée limitée. C'est illimité, à partir de 5 tickets achetés, c'est doublé. Ton argent, il va à l'hôpital des enfants, et tu peux récupérer un produit qui, voilà, le petit peu, tu vois, c'est pas d'accès pour tout le monde. Oui, 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 c'est très cher, pour avoir été chez Savoir-Faire, c'est très très cher. Voilà, tu vois, la qualité est forcément... Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on a choisi la loterie, et pas, et pas, le mot, les enchères, parce que le but, c'est de faire tout le monde puisse participer. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas forcément un énorme pouvoir d'achat, il peut quand même participer. Ouais, puis s'ils sont intéressés par le projet, s'il est touché par ça et tout, c'est bien. Non, mais c'est bien, mais je pense qu'on va participer, du coup, après, parce que c'est important aussi. Tu vas aller là, toi ? Moi, je vais... Les deux, je pense, hein. Tu vas jouer les deux ? Je vais même prendre un t-shirt, parce qu'apparemment, ça aussi, c'est reversé. Moi aussi. Bah, ça aussi, je vais prendre un t-shirt aussi. Du coup, t'as fait les photos, aussi ? Cette photo-là, là, celle-là, là, elle est folle. Bah, écoute, elle est folle de vous. On est content du shoot, ouais. Ah, bah, tu mets le même là, hein. T'as notre ami, il nous a accompagnés. Non, mais Pierre, ce que vous savez pas, bon, je vous donne les insights. La vidéo de maths qu'on a fait chez Pierre, j'ai fait le trépied pendant combien de minutes ? T'es content d'avoir bossé là-dessus ? J'étais pas content d'y aller, parce qu'en fait, il m'a dit, ouais, on va aller à 1800 mètres d'altitude, mais c'est des plaines pour y aller. Genre, tu sais, ça va être très long. Il m'a dit, c'est 6 heures pour y aller, mais genre, ça va pas beaucoup monter, parce que j'ai le vertige et j'ai le pire. Et en fait, on a avancé. Et puis, à un moment, j'ai vu le haut de la montagne, je voyais que ça montait comme ça. Et genre, je pense que tous les 50 mètres, je m'arrêtais. Et j'ai monté comme ça, en fait, tout le long. Parce que sinon, mon corps, il allait vers l'arrière. Et quand on est arrivé au haut de cette montagne-là, moi, je me suis assis dans un coin, comme ça, et j'ai pas bougé. Les gens me voyaient, ils avaient peine de moi, j'étais tout seul. T'as vraiment subi le truc, hein. J'ai subi. Et comme je disais, je pensais à la mutuelle, genre, si j'appelle un hélico, combien ça me coûte ? C'est un ouf, ce mec. Donc, j'ai vraiment subi ce choup-là. Et du coup, toi qui bosses quand même pas mal sur les paires, est-ce qu'il y a une fierté particulière par rapport à celle-ci ? Moi, j'aime beaucoup les topographies, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment bien sur la paire. La fameuse semelle de... Non, mais c'était drôle. Et j'avais peur de la descente et j'ai réussi à descendre. J'espère que tu me feras une paire à ma taille. Je t'ai dit, il y a des gens d'Anwen Law qui arrivent. À la fin de l'année, si j'arrive à récupérer l'argent du tube, un jour, il y a une deuxième star ici. T'es un prof de PS, il a une chaîne YouTube. Et en plus, en plus, viens, 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 viens. En plus, il est là. Osmose. Oh là là. La star, Osmose. Ça vaut quoi ? Ça va et toi ? Mais t'es fier ou pas ? Mais bien sûr que je suis fier. Mais du coup, t'as bossé quoi sur... Attends, mets-toi là, comme ça, il n'y aura pas de contre-jour. T'as bossé quoi sur la paire en soi ? Moi, ce que j'ai bossé exactement sur la paire, c'est tout ce qui est design. On a fait un brainstorming pour parler idée de la paire. Donc tu vois, c'était un sacré bordel. Parce que chacun avait un peu son idée de la paire et tout, les couleurs, machin. Ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, on a dégagé deux paires. Une J3 sur le thème de la céramique, un peu réparée, tu vois. Ok. Et du coup, on s'est arrêté là-dessus. C'était ta préférée, toi ? Moi, j'aimais beaucoup le concept de l'autre. Mais je crois qu'elle est là-bas dans le livre. Du coup, il m'a dit, vas-y, tu vas me montrer parce que tu vas pouvoir me donner les insights. Parce que moi, je suis au courant de rien. Je suis venu, moi, un peu en touriste. J3 Kintsugi, du coup, le thème un peu, c'était, on s'est dit, bah tiens, on aime bien tout ce qui est art japonais, etc. Ok. Et après, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme art japonais mais qui est vraiment poussé loin ? Au début, c'était le bonsaï, la taille des bonsaïs, tout ça. Et pourquoi on a fait ça aussi avec les cultures apparentes, tout ça ? C'est parce qu'au début, on voulait que toutes les pièces de cuir, elles soient toujours entraînées, tu vois, comme reconstituées. C'est stylé de fou. Et après, on voulait jouer avec les matières pour la faïence, les cuirs, le vernis. Est-ce que ça a été, vu que c'est un délire japonais, que la New Balance aussi, c'est un délire japonais, ça a été influencé par ça en mode, on ne fait pas la même chose ? En fait, on n'était pas du tout au courant de ce qu'il y avait fait. Ah, d'accord. Et eux, ils n'étaient pas du tout au courant de ce qu'on a fait. Ah, c'est stylé. Eux, ils avaient déjà fait leur brainstorming, etc., de leur côté, on n'était pas au courant. Et donc, on s'est mis, tu vois, sur notre concept avec la 3 et la 4. Ah, ressemble à la même manière. C'est la première ? Ah, ok, c'était délire cinéma. Vieux ciné avec la banquette rouge, les sièges rouges, le popcorn ici avec la matière. Les bonbons juste là. Exactement. En fait, il y avait une languette intérieure pour cacher tes bonbons. Tu sais, parce qu'au ciné, tu prends le popcorn classique, tu payes. Alors, quand tu ne payes pas, tu lui mets ton petit paquet de popcorn sur ta poche, tu vois. Tu mets dans le sac de ta meuf, ce brancet n'est pas cramé. Monsieur l'arbitre, est-ce qu'il y a moyen de… Non, là, c'est bien pour toi, il est l'heure d'acheter. Ah, oh ! Il est l'heure de soutenir et acheter. Ouais. Et madame qui a aussi travaillé, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'oublier. Évidemment. Je veux un tee-shirt. Lequel ? Je pense que je vais prendre l'exclusif, histoire de marquer le coup, tu vois. Marquer le coup, un livre, parce que je pense que c'est important aussi. Et après, je prendrais deux… Là, il faut le faire sur… Ouais. Je le ferai tout seul. Je le ferai tout seul. Et en plus, les livres, il y a un petit jeu à tirer. Il y a quatre possibilités. Je veux que le plus rare. Je suis là que pour les caméras, moi. Le plus rare dans le stock d'aujourd'hui, il n'y en a que d'ici. Et en dessous, sur toute la partie noire du Polaroid, c'est là où tu as ton illustration. Ça, c'est le plus rare. On a un opening. OMG. Aïe ! Aïe ! C'est le classique. C'est le classique. Non, il ne faut pas être déçu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave. Tu m'as croqué. J'en ai un bien, là. En plus, c'est sur la paire que je vais gagner. C'est sur la paire que je vais gagner. Ça colle. Ça colle. Maintenant, il faut qu'on prenne deux petits tickets pour tout ça. Et on va faire ça très bien. Et encore, merci de ton invitation, de tes explications, de tout ça. Je vous tiendrai au courant si on a eu les paires sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Gomez sur Instagram. C'est ça. Quoi d'autre ? Vas-y. .tgz sur Suiv le projet. Ensuite. Et c'est tout. Supraoc a travaillé également sur… Mais lui, ça va, il est trop connu. Non, non. En plus, il a des paires de 94. Ouais, ça c'est vrai. Et 85 aussi. Ouais, si ça veut le rappeler. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si vous avez kiffé la vidéo, un petit like. Vous abonnez, n'hésitez pas. Et mettre en commentaire si vous aimez bien voir ce genre de trucs-là, etc. Et puis nous, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Yo. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage FR ?